Alors les métiers de l'ingénieur aujourd'hui c'est vraiment une profession qui est très transverse qui concerne tous les domaines et à saisie donc vous avez fait un peu le focus sur quatre grandes filières métiers on peut le dire comme ça tout à fait dont vous allez nous parler maintenant christophe donc effectivement saisie un groupe d'enseignement supérieur et de formation professionnelle on est présent sur 25 campus sur l'ensemble du territoire français depuis 1958 la date de notre création et on s'adresse essentiellement effectivement à quatre grandes filières aujourd'hui que sont l'industrie le btp l'informatique le numérique mais aussi ce qui est parfois un peu étonnant pour une école d'ingénieurs les rh et le management donc on adresse en fait un vaste panel de formation directement post bas bac à bac plus 2 mais aussi des bachelors des bacs plus 5 dont on parlera tout à l'heure jusqu'au doctorat finalement dans notre formation excellent parce que on peut rappeler pour justifier un petit peu ce ce versant rh qu'au tout début les cadres c'était les ingénieurs gustave effel quand il voilà les ingénieurs étaient les grands les managers de l'entreprise de l'époque donc c'est vrai qu'il ya une logique quelque part aujourd'hui d'amener ça sur le management un mot sur ces filières fabrice la filière comme le nom ingénieurs apparaît dedans on est effectivement sur des filières sciences et techniques on va dire et aujourd'hui le marqueur de l'époque c'est bien évidemment le numérique qui a pris une très grande part dans toutes ces formations qui est très transversale sur l'ensemble des métiers mais on va retrouver des gens qui vont se retrouver dans la production les méthodes chef de projet la qualité etc beaucoup de dans énormément de domaines je pense que peut-être le seul domaine qui ne nous est pas ouvert mais c'est pas notre métier ce sont les sciences du vivant mais en tout cas tout ce qui nous entoure aujourd'hui toutes les activités professionnelles nous sont ouvertes excellent alors on va voir quelques images comme on a on a parlé des quatre grandes filières métiers on va voir l'ambiance qui a assaisi sur les campus avec cette très courte vidéo et tout de suite après on se reparle pour parler plus précisément des formations 1 bien bon ça donne envie les campus c'est toujours voilà ça donne envie alors on va s'intéresser aux formations au cursus que vous proposez et puis après on parlera des certifications parce que c'est des particularités du métier d'ingénieur alors les formations comment ça se passe à saisie donc en fait à saisie les formations sont regroupés au sein de ce qu'on appelle des programmes de formation donc différents programmes qui eux mêmes vont d'ailleurs s'adresser à différentes certifications parlera tout à l'heure donc le premier grand programme finalement de saisie écoles d'ingénieurs comme le nom de saisie l'indique ce sont les programmes dits grandes écoles qui vont donc viser des titres d'ingénieurs cycle en cinq ans depuis la classe préparatoire intégrée jusqu'à ce qu'on appelait encore il ya quelques temps les cycles ingénieurs qui portent un nouveau nom aujourd'hui c'est important pour tous ceux qui nous écoutent on parle aujourd'hui plutôt de programmes grandes écoles que ce soit d'ailleurs dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de management donc ensuite on a une autre catégorie de programmes très présents à saisie qu'on appelle chez nous les programmes professionnels supérieurs que j'ai le plaisir de diriger au sein de l'école qui adresse en fait plus de vingtaine de formations sur les quatre grandes filières dont on parlait tout à l'heure de bac plus 2 bac plus 3 bac plus 5 qui permettent vraiment de faire des choix d'orientation très vaste en fonction du projet personnel professionnel de l'étudiant et puis aussi de l'évolution de sa perception du métier en cours de formation parce que on peut le rappeler il ya des métiers qui sont presque tout de suite opérationnel dans le voilà quand on évoque des formations en deux ou trois ans et puis d'autres qui vont demander peut-être après une spécialisation complémentaire en fin de parcours et il ya c'est aussi une des grandes richesses du métier d'ingénieur aujourd'hui c'est d'avoir du 2 plus 3 du 3 plus 2 du enfin il ya plusieurs compositions possibles les formats sont vraiment très très diversifiés et c'est vrai par exemple le parcours d'ingénierie c'est quand même un parcours qui démarre normalement plutôt par une formation académique comme on dit et qui va progressivement aller vers une spécialisation alors saisie à cette particulier pas peut-être par rapport à d'autres écoles c'est qu'il permet l'accès dès le baccalauréat et ce sera le sujet dont on parlera plus tard avec parcours sup mais qui intègre aussi une grosse partie de ses effectifs après une formation d'enseignement supérieur de type bachelor de type licence de type classe préparatoire effectué dans un autre lycée par exemple tout à fait il ya ces passerelles ça sera un sujet qu'on évoquera là en fin de en fin d'échange parce qu'aujourd'hui c'est une des choses les plus importantes à avoir en tête quand on se quand on s'engage donc on voit cette cette variété de formation peut-être pour clarifier parce qu'on a eu dans les inscrits beaucoup beaucoup de parents pour clarifier un peu ce les titres d'ingénieur finalement comment ça se passe il ya trois types de certification alors dire chez nous à saisie effectivement nos formations adresse trois types de certification le premier type de certification qui sont délivrés en fait par la commission des titres d'ingénieurs vise spécifiquement justement le programme d'ingénieurs le premier programme dont on a parlé tout à l'heure ensuite on a des un autre type de certificateur en tout cas saisie la conférence des grandes écoles qui elle va labelliser des formations de spécialité comme vous le disiez tout à l'heure post cycle ingénieur donc là après le bac plus 5 ce qu'on appelle les masters spécialisés sur différentes spécialisations évidemment ce qui correspondrait à un doctorat c'est quand on a pas du tout non non mais dans les dans l'idée des études c'est on est à bac plus 5 et on va encore c'est ça va aller chercher une autre spécialité voilà exactement va chercher une spécialité c'est exactement un diplôme qui est souvent un peu plus général d'accord le doctorat allant encore un peu plus loin sur une dimension bien sûr plus une recherche évidemment une troisième catégorie de certificateur chez nous à saisie france compétences dont chacun a entendu parler l'autre terme qu'on en emploie souvent ce sont les titres rncp c'est à dire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles qui reconnaissent la valeur du diplôme en france mais aussi à l'étranger puisque toutes ces formations quel que le certificateur d'ailleurs délivre des crédits ects qui permettent aussi d'envisager des études à l'étranger ou de faire reconnaître son diplôme à l'étranger alors ça c'est un point important sur lequel on peut juste rester quelques secondes d'avoir des équivalences comme ça à l'étranger à l'international c'est quand même un atout très fort que ça soit pour les métiers mais même pour les stages c'est à dire que quand on est dans ce type de formation il y a une équipe des équivalences qui sont précieuses pour aller tester expérimenter à l'international saisie s'inscrit pleinement dans la démarche licence master doctorat donc avec des termes qui peuvent être légèrement différents comme les bachelors comme les les programmes grandes écoles etc mais on s'inscrit vraiment dans ce ce cadre là avec effectivement la délivrance de crédits ects qui permettent soit à nos jeunes étudiants français d'aller faire une partie de leurs études à l'étranger encore une fois comme je disais tout à l'heure de faire reconnaître leur diplôme mais également d'intégrer chez nous à saisie des étudiants étrangers qui vont apporter beaucoup à nos propres étudiants sur les échanges internationaux sur le la culture etc la façon d'enseigner aussi exactement qui est un marqueur d'ailleurs à saisie puisque les élèves que l'on accueille sont souvent un peu surpris de nos pédagogies actives le but étant d'être en formation de manière utile et notre fonctionnement plus orienté sur la technique du projet des problèmes qui sont vécus dans la réalité par les entreprises d'aujourd'hui l'enseignement est ce qu'on appelle inductif c'est à dire qu'on a cessé de mettre un prof qui va nous exposer son cours et puis penser que les étudiants vont l'écouter religieusement non là on est dans le concret et on découvre les problématiques pour les résoudre avec des outils vraiment très concrets au quotidien ça c'est une tendance de fond on va dire depuis les dernières années le cours en amphi aujourd'hui c'est attendant cette petite partie voilà et on privilégie de plus en plus du travail d'équipe du mode projet ce que les étudiants vont retrouver après dans le monde professionnel c'est la vie du monde professionnel donc ils ne font qu'anticiper se préparer à ce type de fonctionnement et puis c'est un on va dire un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus concret partageur collectif c'est une avancée exactement presque ensemble dans les dans l'apprentissage et ça rejoint la philosophie d'ensemble des formations à saisie qui visent vraiment une forte employabilité des étudiants que l'on forme et que l'on diplôme puisque toutes ces formations visent finalement des compétences très opérationnelles sur des métiers d'actualité recherchés par les entreprises parfois émergents aussi mais en tout cas des compétences directement applicables en entreprise tout à fait on parlera des métiers de demain c'est intéressant ça sera notre dernière thématique sur cet échange on y reviendra tout à l'heure donc on a brossé un peu le le portrait de saisie des formations on a parlé des durées de formation du 2 3 5 on va peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet avec parcours sup parce que c'est le sujet la thématique de ce webinaire un petit jingle et on se retrouve pour évoquer parcours sup